Merci beaucoup pour l'invitation, pour être ici avec vous et pour vous parler de deux personnes qui ont marqué dans cette état, à savoir Jacob et Augustin. En fait, je voudrais aborder cette question à partir d'une méthodologie purement historique et après, en fait, le jour de l'application, tout sera en fait mis en place. La correspondance, plus que qu'un mode de communication, devient un véritable genre littéraire quand des auteurs aussi déloquants et vertibles qu'Augustin et Jérôme s'en parlent. Par la vérité des sujets qui permet d'aborder, l'échange épistolaire de ces deux hommes échappe aux règles d'autres types d'œuvres et parce qu'elle est généralement écrite avec sincérité et spontanité, elle révèle la nature profonde des personnes qu'elle met en relation. Leur correspondance montre aussi leurs préoccupations, signalent la publication et la diffusion de leurs œuvres et mentionnent le nom de plusieurs personnes qui les connaissent toutes. De cette façon, leurs relations ne reposèrent pas non seulement sur les lettres échangées entre eux, mais aussi sur celles des années en commun et sur des témoignages et messages transmis oralement par les porteurs de ces copiers. Un autre moyen de communiquer leurs idées fut d'échanger leurs divers travaux. D'une part, il leur s'offrait la possibilité de poursuivre les entretiens commencés dans leur correspondance, en y développant davantage leurs arguments. D'autre part, il apparaît plus nettement que ne l'indique parfois le temps de leurs lettres, leurs estimes mutuelles et quelquefois, on peut y découvrir quelques opinions qu'ils adoptèrent à la suite d'une langue française. Leurs relations, le comprendre, furent aussi paisibles qu'on eût pu le souhaiter. Les perturbations qui les agitèrent sont de deux sortes. Soit elles sont dues au trouble de la transmission des courriers privés, soit elles proviennent des divergences de points de vue. En effet, alors qu'Augustin et Jérôme ont reçu une culture classique équivalente ou presque équivalente, ils sont éloignés de Rome dans des directions opposées, l'un en Palestine dans la part orientaliste, l'autre en Afrique dans la part occidentaliste. Là-bas, ils n'ont pas été confrontés aux mêmes événements, aux mêmes problèmes, aux mêmes quotidiens de ce fait. Leurs appréciations diffèrent parfois. D'autres différences apparaissent dans leurs correspondances, mais elles sont ces deux fois-ci relatives à leur caractère propre, voire à leur psychologie. Il est visible par exemple que Jérôme s'attache davantage à retrouver la vérité dans l'origine historique des problèmes d'interprétation auxquelles il est confronté. En revanche, Augustin y apparaît plus sensible au repentir éventuel de ceux qui s'entendent encore dans l'erreur et témoignent d'une impatience et d'une bienveillance à leur égard. Toutefois, si leurs attitudes se posent parfois dans le cadre de leurs discussions, elles sont aussi complémentaires et rendent enrichissant leur échange épistolaire. Arrivons maintenant à une question que tout historien peut poser, à savoir la chronologie. La constitution de cette chronologie, par classement selon l'ordre chronologique du corpus, est pour moi, à l'instant, encore incomplète. La découverte vers les années 70 du XXe siècle des manuscrits en couvertant des lettres inédites d'Augustin a considérablement changé notre vision d'appréhender cette relation épistolaire. 29 épîtres ont été retrouvés à la Bibliothèque nationale de Paris et à la Bibliothèque municipale de Marseille, parmi lesquelles deux lettres concernent les relations entre l'évêque d'Ipone et le moine de Mitlaer. Cette découverte apporte un éclairage nouveau sur la dernière étape de leur relation épistolaire, précisément sur la période de leur lutte contre le pélagénisme. Un exemple suffit à se convaincre de la portée de cette découverte. En 1930, dans un article publié au Pays-Bas, Jean Vatter pouvait écrire le suivant. Je cite « Quoique saint Augustin ait écrit deux langues lettres en 415 et saint Jérôme IV entre 415 et 419, ces pièces ne forment pas un dialogue. » Fin de citation. Or, le contenu de l'une des épîtres retrouvés révèle au contraire qu'au moins six courriers furent échangés pendant la seule année 416. C'est donc toute la façon d'envisager la relation entre Jérôme et Augustin qui change. La correspondance telle qu'elle est connue aujourd'hui est composée de 31 lettres échelonnées entre 394 et 419, dont 22 seulement nous nous sommes parvenus. Cependant, il est fort possible, dont nous pouvons supposer l'existence d'autres lettres à l'instar des lettres de Nietzsche. Les débats épistolaires entre les deux hommes abordent des sujets divers. A l'origine, Augustin cherchait d'une part l'amitié de Jérôme, mais il désirait aussi le questionner sur quelques points théologiques. Leurs propos concernent à la fois des événements qui les touchent personnellement et des problèmes doctrinaux et exégétiques, de quelle sorte que les discussions entreprise dépassent le cadre de la correspondance privée. En outre certains courriers, comme on l'a vu avant-hier, ont été publiés avec la valeur d'un traité. Le temps tomboyé, dans ces courriers, varie de la polémique au panagérique suivant les différentes phases qu'ont connu la relation entre les deux hommes. Celles-ci furent parfois interrompeux pendant des périodes plus ou moins longues, de quelques mois à quelques années, voire un décennie, mais la perte de certaines pièces et de la correspondance impose de la prudence pour juger de la continuité. Pourtant, malgré les différents inégaux, les deux hommes se sont écrits durant un quart de siècle. Dans sa première messive à Jérôme, l'épistole à 28, rédigée vers la fin de l'année 394, début 395, Augustin l'entreprend précisément sur le commentaire hérolinien de l'épître de Saint-Paul ou d'Alat. C'est un fort, à vrai dire, c'est un fort mauvais commencement pour une relation qui ne cessera d'après d'être courageuse. Augustin reproche, en effet à Jérôme, son interprétation lénifiante de l'incident survenu entre les deux apôtres. Paul reproche à Pierre, qui est juif, de vivre à la manière des païens pour mieux les convertir. Augustin, pour dire les choses simplement, blâme Jérôme de faire l'apologie de la tactique de déstimulation de Pierre, donc de défendre le mensonge. Jérôme érira après qu'il n'a jamais reçu cette lettre. Augustin lui écrit une deuxième messive qui passe d'abord par Rome, où elle était élue par tous, ou presque tous, avant d'arriver à Jérôme. Et ce passage, ce non-respect de l'intimité des courriers, établira entre les deux hommes une méfiance, une défiance, et empoisonnera leurs relations pendant les deux décennies qui suivront. Dans un serment prononcé à Carthage en 397, récemment mis à jour par le philologue français François Delbeau, Augustin, sans nommer Jérôme, dénonce en chair ceux qui pensent que Pierre a voulu duper les Juifs en faisant mine d'adopter les rites faillants. Deux années avant ce serment, Augustin consacre un traité a condamné toute forme de mensonge et manque le recours à la fiction. Le traité, c'est bien sûr le sur-le-mensonge. L'affaire de l'attitude de Pierre dans l'Épître aux Galactes révèle au-delà d'un différent anecdotique sur un point d'exégèse, un vrai malaise et un brin de mauvaise foi de la part des deux protagonistes. Ni d'Augustin ni Jérôme ne savaient complètement qu'ils ne sont, dans leurs écrits esthétiques et de manières d'habillage rhétorique et enjoliment littéraux. Aucun des deux pères ne pouvait en la matière revendiquer d'être vêtu d'une absolue grandeur ni d'une totale propieté. La personnalité de Jérôme, dit-en, était obrageuse, var colérique, et l'homme insolitaire, un peu mésantrope, sévère et lucide dans ses jugements sur autrui et sur les contemporains y compris les meilleurs esprits de son temps. Ces lettres adressées à Jérôme, à Augustin, révèlent en fait le peu d'amitié qu'il éprouvait envers son collègue. Mais la relation entre un évêque et un supérieur de couvent était marquée d'asymétrie. Entre les deux hommes, la rivalité était permanente, malgré l'effort commun de bonne conduite et des déclarations extérieures toutes formelles, d'une amicalité ne jamais concrétisée par la moindre rencontre sur le terrain. Il fallait préserver les apparences, surtout que leurs lettres étaient lues d'autrui, parfois même avant qu'elles atteignent leur destinataire. Une forme de jalousie empêcha également une vraie cordialité, comme il arrive entre deux intellectuels aux armes dissemblables. Dans la panoplie d'Augustin, une puissance d'abstraction cumulique. Il fut un génie spéculatif de premier tort, et pour théoriser la grâce des vignes, il fallait cette ampleur de vœux et cette profondeur d'esprit si particulière à lui. Dans la panoplie de Jérôme, une érudition exceptionnelle. Il fut avant tout un exégèse, un esprit tourné d'abord vers les textes et leurs connaissances. Jérôme était trilingue en plus. Outre le latin, sa langue maternelle, qui possédait sur le bout des doigts le grec et l'hébreux qu'il avait appris dans le désert au prix d'efforts arides et de nuits continuels d'études. Augustin, de son côté, ne possédait aucune notion d'hébreux et ne tenta jamais dans l'attirer les bases. Quant aux grecs, les augustiniens fervents tentent désespérément de faire croire qu'ils possédaient suffisamment les rudiments pour lire ce qu'ils peuvent des textes grecs. Mais la réalité est sans doute autre. Dégoutée dans sa jeunesse, par une pédagogie dépassée, Augustin a détesté le grec. Et on se rappelle cette phrase de Confessio « Pourquoi je lis le grec ? » dans laquelle Augustin exprime son dégoût de la langue d'Homère, son incapacité à lire que l'alpha et le bêta. Et en réalité, pour l'Afrique de l'Antiquité tardive, on peut dire que c'est une règle générale. Sauf quelques évêques, puisque je travaille sur les évêques africains, connaissent le grec. Pour l'Antiquité tardive, on peut noter que Fulgence de Ouspe, à l'époque vantale, qui avait une certaine formation de grec, qui lui permet tout d'abord d'écrire et de lire. La plupart des évêques donc africains étaient déconnectés de la réalité orientale. Comme Augustin aurait-il applaudi des deux mains, son arrière pensée aux traductions et aux exégès par le fait fort neuve des livres bibliques de Jérôme qui lui envoyait. Il ne pouvait donc rivaliser sur ce plan. Jérôme était un philologue incontestablement supérieur. Augustin, amenavé, avait cette conscience. D'autant que Jérôme ne fit jamais rien, ni en mettant la moindre goutte d'eau dans son vin, ni en abaisant pour assatirer la bienveillance d'Augustin. Il se transforme même, à l'occasion de la lettre 112, en professeur admisant à Augustin une leçon peut amène d'ethicotique et de science philologique. En 393, Jérôme envoie à Augustin son premier ouvrage paru, d'Eurice et d'Istrupus, une histoire littéraire des grands auteurs grecs et latins chrétiens, le premier manuel, on peut dire, de ces gens. Il commet, en l'occurrence, un péché d'orgueil. Il concentre une notice, qui n'est pas la moins longue de l'ensemble, à sa propre personne. Augustin le remercie quelques dix années après, quelques dix années plus tard, en 410, au bout des lèvres déjà, et prétend que le codex, qui lui était parvenu, avec un grand retard, n'a pas de titre et qu'il ne comprend pas le sujet ni le sens. Jérôme se lance alors sur le sens de son titre dans une explication nourrie de reproches et emplie d'ironie sur l'insuffisance linguistique de son correspondant. Je cite Jérôme parce que la phrase est très symbolique. « Je pense que ton intelligence comprend ceci. Tu auras pu comprendre le titre d'après l'ouvrage lui-même. Et il cite après, quelques lignes après. Tu as lu de fait que les auteurs grecs et latins rédigeaient des biographies des grands hommes. Et si Jérôme parlait des Grecs ? Et pour les Grecs, ce n'est pas certain. Jérôme met en effet les défauts intellectuels de son correspondant. Il le dénue dans quelque sorte. Il enfonce le clou sur son insuffisance de connaissance de Grecs. Il le met dans un petit coin pour lui dire qu'en fin de camp, je suis supérieur. Plus tard, si Jérôme fait mine de féliciter Augustin pour sa connaissance, il le fait malicieusement au moyen d'une formule presque familière, mais surtout fort profane dans son ancienneté toute cicéronienne. L'ironie ironienne ne saurait être reconnue par une fin de traduction. Pour le recevoir tout entière, il faut avoir cet arrière-plan culturel et littéraire de l'homme. Et ce de tant que dans cette lettre, dans cet épistola de 141, que l'on peut dater de la fin de la vie de Jérôme vers 417 et 418, ce dernier adresse de douteuses félicitations à son rival pour avoir ou dire des catholiques africains, refondé l'ancienne foi. On interprète généralement ce message de félicitations au premier decret, en le mettant sans doute en partie avec l'actualité et la victoire des Africains contre le donatisme. Quoi qu'il en soit, l'allusion s'applique à merveille au choix de Jérôme. Il faut à ce point de notre développement et de notre interprétation des relations difficiles, à vrai dire, qu'Augustin entretient avec Jérôme revenir à une scène qui me semble très importante, la conversion du premier, à savoir Augustin, au jardin de Milan. Ces relations expliquent pour partie la scène du jardin. La relation avec Jérôme explique la scène au jardin telle que la rapporte des Confessions. Si Jérôme est bien, comme je le crois déjà, l'un des deux convertis de trêve qu'évoque le récit de Pontitianus, Augustin enquête ça, informé du monde comme il était, l'imparfaitement identifié. Mais il ne cite pas son nom dans ses Confessions, volontairement déjà, pas plus qu'il n'évoque une seule fois son nom dans ses Confessions. Les deux hommes ne sont jamais physiquement rencontrés, on l'a déjà répété, mais il est des ombres plus présentes que des êtres dans la chaîne. Augustin et Jérôme étaient en rivalité à de nombreux égards. Ils ont presque le même âge, ils appartiennent à la même génération, il y a 6 ou 7 années de près, de décalage entre eux, garant. On a un peu de doute sur la date précise de la naissance de l'enfant de Triton. Ils disparaisseront dans le même contexte, l'un en 420, l'autre en 430, face à la conquête vandale. Augustin a sans doute cherché dans ses discussions avec Jérôme et dans ses récits échangés, a cherché une certaine supériorité. Il a cherché une supériorité qu'il a essayé de la transmettre, de la traduire dans ses Confessions. Celui-ci, c'est-à-dire les Confessions, a servi assez explicitement de modèle, après, pour dépasser ses rivaux. Ses rivaux, et Augustin et Jérôme, dont leur correspondance échangés, étaient en quelque sorte des amis d'ennemi. Ils étaient des amis parce qu'ils partageaient en quelque sorte des mêmes principes. Il défendait la même catholica, mais avec une vision différente. Une vision africaine, Augustin, une vision purement africaine d'Augustin, une vision plus universelle de Jérôme. En plus, ces hommes reflétaient leur société propre. Augustin a en quelque sorte reflété le monde des évêques, le monde des évêques avec ses contacts, ses échanges. En tant qu'à Jérôme, il représentait une élite romaine, une élite romaine convertie au monachisme oriental, c'est-à-dire, on peut dire, un homme renfermé sur lui-même qui a essayé seulement de penser. Cependant, ils ont aussi leurs échanges en permis de comprendre d'une certaine mentalité d'antiquité tardive, de comprendre comment le monde romain, comment l'anti-romain, petit à petit, est devenu chrétien, comment cette élite romaine, petit à petit, s'est convertie au christianisme, puis se convertit au monachisme, et surtout, surtout le lien et le contact entre l'Afrique et la personnalité. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ...